Salut c'est l'Astrangel, alors bienvenue dans cette nouvelle rubrique consacrée aux jeux indépendants. Alors pour inaugurer cette rubrique j'ai choisi un petit jeu de plateforme que je trouve vraiment super sympa, ça s'appelle Gina Sisters Twisted Dreams, j'espère que je l'ai bien prononcé, je ne suis pas super calé en anglais. Alors on va aller tout de suite dans le vide du sujet, on va jouer en normal, voilà parce que les autres options que vous avez vu en dessous sont verrouillées au début, c'est d'autres modes de jeu en fait qui sont disponibles et accessibles quand vous avez franchi certains niveaux. Donc là il y a une petite cinématique histoire de... pas vraiment de poser une histoire, parce que c'est un jeu de plateforme, il n'y a jamais vraiment l'histoire profonde dans ce genre de jeu, mais au moins avoir un but entre guillemets. Donc là vous allez voir c'est assez classique. Voilà donc notre soeur a été aspirée dans un espèce de petit vortex qui l'a probablement emmené dans un monde parallèle et on va nous essayer de la récupérer. Donc on y va. Alors le but évidemment de ce jeu comme tous les jeux de plateforme, enfin le challenge qu'on se donne en règle générale, c'est donc de récupérer tout ce qui est récupérable et de ne pas mourir. Donc le faire imperfect. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors évidemment c'est le niveau 1, donc c'est assez facile. Donc je pense que le suspense va pas être très 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 long. Alors la jouabilité est vraiment bonne. Les décors, moi je les trouve vraiment super sympa. La musique aussi est assez agréable. C'est pas agressif, c'est pas non plus trop mou. Alors là il y a un vilain pas beau qui s'amuse avec notre petite soeur. Waouh c'est pas cool ça. Il se fait de notre gueule. Il se fait de notre gueule. Donc voilà. Alors la difficulté évidemment va crasher de l'eau. Alors c'est ça qui m'applue aussi dans le jeu. C'est la possibilité d'influer sur les... Enfin d'influer. De changer de décor en fait. Parce qu'en fonction des tableaux dans lesquels on va se trouver. Il va falloir passer d'un monde à l'autre pour pouvoir accéder à des endroits qui ne seraient pas accessibles sinon. Et puis il y a évidemment des petits des petites cachettes, des petits secrets à découvrir. Il y en a un dans ce niveau là je crois si j'ai pas de bêtise. Je vous le dirai quand on le verra. Je suis pas... C'est tout bête mais En fait il faut être vachement vigilant. Faut faire attention. Parce que C'est... C'est facile à voir en fait. Mais si on n'est pas attentif Bah on le loupe. Et la première fois j'avais pas réussi à... J'avais pas réussi à le trouver. Et il a fallu que je m'y reprenne Avant de le voir. Pourtant il est très simple. Voilà. Alors au début les changements d'univers sont assez simples. Vous avez vu là quand je passe... Quand je saute là pour avoir les petits trucs là par exemple. Bah ils sont pas accessibles si je passe pas dans le bon univers. On les voit, on les devine. Donc c'est un indice pour passer d'un univers à l'autre. Mais par contre si on ne change pas, on ne peut pas les prendre. Alors là... Il y a eu un petit loupé. Alors la jouabilité encore une fois est très bonne. Mais bon... Moi des fois ça m'arrive de ne pas être bon. Ou de ne pas avoir le bon timing etc. Mais le jeu, il n'y a aucun souci de celui-là. Je vous rassure. La jouabilité est vraiment excellente. Alors moi je suis avec une petite manette Xbox 360 sur mon PC. Parce que ce genre de jeu évidemment... Clay et souris, je n'aime pas trop. C'est jouable hein. Mais je n'aime pas trop. Donc... Alors les petits drapeaux là. Qu'on voit à chaque fois qu'on passe à côté d'un coffre. Et que le coffre s'ouvre. Il y a un petit drapeau comme vous avez vu tout à l'heure. Alors c'est là le passage. En fait là, du fait on a vu... Voilà un... On a aperçu un petit diamant bleu là. Et donc du coup la première fois je n'avais pas fait gaffe. J'avais tout à l'heure ça a été con comme ça. Et en fait j'avais loupé tout ça. Donc forcément quand on arrive à la fin du jeu. Du coup il manque des choses qu'on n'a pas collectées. Voilà là on arrive à la fin du niveau. Donc j'espère que le petit aperçu que vous avez eu là vous a plu. Alors elle est toute contente hein. Parce que c'est bon à te récupérer. Elle n'est pas morte. Bon c'est super. Alors on se retrouve dans la petite vidéo suivante. Pour vous montrer un petit peu la suite des aventures de Jina. Et puis un petit peu comment le jeu évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada